Vous avez été nombreux à nous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec le projet Rio. Rio c'est un projet de Real World Assets dont on a parlé majoritairement sur notre canal Facebook et aussi bien dans notre groupe privé et d'autres petits canaux dont on diffuse l'information pour vous apporter la connaissance. Mais depuis un dernier temps, depuis ces derniers temps, surtout la semaine dernière, le prix de Rio a commencé à drastiquement baisser et la communauté s'interroge. Qu'est-ce qui se passe avec ce projet ? En quelques minutes, on va essayer de couvrir un peu ce qui se passe avec le projet Rio. Donc reste ce que tu es jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Viscondi, bienvenue sur la chaîne ici, on parle majoritairement de crypto-monnaie. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Rejoins-nous dans notre groupe privé où on a déjà des performances assez intéressantes. En un mois, on a déjà atteint près de 300% avec nos signaux de trade et aussi des projets dont on met dans votre radar pour vous permettre de rester au top pendant ce bull run. Si tu cherches un endroit où tu vas trader, je suis sur CoinEx. CoinEx est un exchange centralisé qui te permet de trader les crypto-monnaies. Ils ont un bon nombre d'avantages comme les frais d'entrée, les frais de réduction sur le trading, la participation à l'écosystème avec des airdrops si tu as le token de la plateforme et d'autres mécanismes pour te donner des bénéfices sur la plateforme dont tu peux en bénéficier. Le lien pour t'inscrire et bénéficier des 40% de réduction est en description de cette vidéo également. Donc, pour essayer un peu de parler de Rio, il faut d'abord comprendre c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'il voulait faire. Donc, Rio, c'est une plateforme qui veut utiliser la blockchain pour permettre d'offrir un bon nombre de services tels que la tokenisation, les assurances, en fait, la création des assets de façon digitale. Et c'est quelque chose qui nécessite d'une certaine façon une plateforme sécurisée et une plateforme qui est assez scalable. Parce qu'imaginez, vous, vous avez quelque chose que vous voulez vendre, vous voulez tokeniser, vous voulez mettre cela sur la blockchain, vous devez effectivement avoir une plateforme qui vous permet de le faire beaucoup plus facilement. Et c'est dans ce sens que Rio s'est créé. de créer un écosystème qui va permettre le real world asset, donc de permettre effectivement la tokenisation des assets et de pouvoir les vendre aussi facilement dans un marché qui va appeler le fond. Donc ici, ils vont mettre un écosystème, la tokenisation, le staking, ça passe par le staking, ils vont utiliser le staking pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent effectivement sécuriser cette blockchain. Parce qu'une blockchain, on parle de consensus de sécurité. Vous vous rappelez le trilemme de la blockchain, sécurité, scalabilité, décentralisation. Et donc, eux, pour le staking, ils vont utiliser le staking pour leur sécurité. Ils vont être le Web3 Compliance. Bon, je ne sais pas trop ce que le mot veut dire, mais bon, ce qu'est sûr, c'est un organisme qui est accrédité du côté des États-Unis. Ils vont utiliser une machine EVM. Donc, ils sont compatibles avec les blockchains comme Ethereum, les blockchains comme Binance Machine, qui sont des blockchains qui sont en EVM. EVM, c'est une machine virtuelle, une grande machine virtuelle, qui permet effectivement de stocker le code et d'exécuter du code, en fait. C'est ce qu'on appelle la machine virtuelle. Donc, il y aura effectivement la gouvernance pour permettre la décentralisation. Et donc, sur la plateforme de Rio, il y aura au départ une crypto-monnaie qui va permettre de valider les transactions. Le Rio lui-même. Donc, la crypto-monnaie Rio va permettre de valider les transactions. Et comme c'est un écosystème qui va permettre de créer d'autres écosystèmes, ils vont faire un partenariat avec eux. Ils vont mettre un autre token par la suite, le Rio Security Token, RST. Le Rio Security... OK. Le Rio Security Token. Le Rio Security Token sera un autre token qui va déjà s'ajouter dans l'écosystème pour permettre aux validateurs d'en avoir plus. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir le Rio, valider les transactions. Quelqu'un peut avoir le RST et valider également les transactions. Donc, ça veut dire que User Can Stake Rio en LST à se valider au Delegator. Ça fait déjà que dans un écosystème, on a deux crypto-monnaies. Et donc, quand quelqu'un arrive dans l'écosystème crypto-monnaie, il a le choix. Il peut choisir le Rio, il peut choisir le RST, qui sont totalement deux tokens différents, deux tokens séparés. Donc, Dual Token POS Mechanism. Avec un token, avec un dual token, donc un double, deux tokens qui vont effectuer la même tâche dans l'écosystème. Et donc, pour moi, déjà, je ne pense pas que c'était très intéressant d'avoir un autre token en dehors du token central. Parce que dans les tokens MX, comme on a vu sur des plateformes comme NEO, il y a eu deux tokens. Il y a le token NEO et il y a le token GAS. Le token GAS, à un moment donné, c'est utilisé pour payer les frais des transactions, alors que le NEO, c'est utilisé pour d'autres actions dans l'écosystème, parce que le NEO est limité et donc on a besoin beaucoup de plus de gaz. Et on se rend compte que dans les écosystèmes où il y a deux tokens, où il y a plusieurs tokens qui sont utilisés pour l'incentif dans le token, dans la plateforme, les tokens, généralement, ne performent pas très bien. On a vu ce qui s'est passé avec un autre projet où il y avait plusieurs tokens dans l'écosystème. Un token pour les airdrops, un token poussé. Si un token poussé là, l'écosystème s'est carrément effondré à un moment donné. Et donc, est-ce que c'était forcément une bonne idée ? Comme si ça ne suffit pas, ils vont rajouter un autre token par la suite. Donc, ici, ils vont faire un partenariat avec LMX. LMX, c'est un autre produit qui va venir s'ajouter dans l'écosystème pour permettre, effectivement, dans LMX, which tokenized asset on Bitcoin, donc c'est un projet qui fait la tokenisation des assets sur le Bitcoin mining. Donc, vous pouvez peut-être acheter des petites fractions de mining comme ça avec le LMX. Et donc, à un moment donné, ils se sont joints. Donc, ils ont fait un partenariat. Et le partenariat va donc permettre, comme ça, à cette plateforme-ci, Neo has been officially introduced à ces latest real asset world, staking token. Donc, c'est un token qui va venir sur la plateforme encore. Et les gens peuvent utiliser ce nouveau token pour staker et valider les transactions sur la plateforme. Déjà que deux, ce n'était pas très intéressant pour du point de vue économique du token, parce qu'on parle de tokenomique, ne sont pas de l'économie de tokens. Et que le 1 token n'est pas au centre de l'économie sur une plateforme, ça voudrait dire qu'il y a des alternatives sur la plateforme. Quand quelqu'un arrive dans l'écosystème Rio, il peut décider simplement, s'il veut bénéficier du staking, il n'a pas besoin du Rio. OK? Et maintenant, comme ça ne suffit pas, on ajoute un autre token, le LMX, où tu peux effectivement staker du LMX sur la plateforme, être un validateur avec le LMX uniquement, et bénéficier des frais de transaction sur la plateforme. Donc, this integration of LMX offers the important opportunity, donc ça offre l'opportunité aux investisseurs, de pouvoir exploser le security token, qui va un peu mettre la sécurité, en fait le token, à plusieurs autres personnes. OK? Participer d'une seconde Rio newest trend de network token value proposition. Donc, ici, ils disent qu'avec le Rio, ils vont pouvoir encore augmenter la sécurité, la proposition des valeurs du Rio. OK? Du Rio network, du réseau. Ce qui est d'une part vrai, parce qu'on apporte un autre acteur dans l'écosystème, OK? Cet autre acteur participe dans l'écosystème, et ça peut étendre encore son écosystème. Bien évidemment, quand ça fait étendre son écosystème, c'est bien pour l'écosystème de Rio, mais pour le token de Rio, je ne pense pas que c'est forcément une bonne chose, parce que c'est une personne qui vient, bien évidemment, expandre ton réseau, mais grappiller l'utilité de ton token, réduire l'utilité de ton token. Et donc, le RST venait d'abord réduire une partie de l'utilisation du Rio de ton écosystème. Le LNX vient encore réduire une autre partie de l'utilisation de ton token. Ce qui fait que l'utilisation du Rio devient réduite. Et donc, récemment, ils ont fait une autre proposition, comme voyant que l'écosystème est en train de grandir et que ces nouveaux acteurs qui sont en train de participer au réseau ne bénéficient pas de grand-chose. Ils ont donc fait cette proposition récemment. La proposition, je vais la lire plutôt en français. La proposition actuellement, donc actuellement, le EPY sur la plateforme est d'environ 4%, avec un plafond d'approvisionnement à 75 millions. Donc, maximum, on devait avoir 75 millions de pièces. Donc, l'approvisionnement à RST, c'est de 35 millions, au maximum 50. Et l'approvisionnement à LNX, qui est le deuxième token, 2.1 millions, et maximum à 100 millions. Donc, ça, c'est ce qu'ils sont en train de proposer. Ils proposent de passer à 75 millions, à 50 millions, plus 100 millions. Donc, ça fait maintenant 150 millions. Donc, environ doublé, en fait, doublé le nombre qu'on peut déjà avoir de pièces. Parce qu'on était à 150 millions, maintenant, on était à 75 millions, maintenant, c'est 150 millions. Donc, à mesure que le LNX et d'autres jetons sont ajoutés comme garantie de staking sur la plateforme du réseau, les validateurs de Rio vont encore diminuer. Et ça, c'est effectivement correct. Parce que les gens qui ont les Rio, qui viennent valider, qui étaient des validateurs natifs sur la plateforme, si on ajoute d'autres tokens, ces autres tokens qui servent de staking pour valider les transactions, les parts de Rio sont en train de baisser. Et c'est pour ça qu'ils disent ici, au fur et à mesure que LNX et d'autres jetons seront ajoutés comme garantie de staking, les PY des validateurs de Rio, donc qui ont Rio à la base, vont diminuer. Et donc, le problème, c'est que le réseau a considérablement gagné en popularité, c'est vrai, et la concurrence entre les validateurs pour déléguer a baissé. Un point où la rentabilité est préoccupante pour les validateurs. Les validateurs de Rio commencent à se poser des questions « Est-ce que c'est rentable de continuer de valider les Rio ? » Et donc, pour résultat des coûts, ils peuvent décider d'aller ailleurs. Ils peuvent décider de partir sur d'autres blockchains. Et donc, le problème est le fait que si ces personnes quittent la blockchain, Rio va se retrouver sur une plateforme avec plusieurs autres tokens qui servent de validateurs, mais le Rio, en réalité, ne sert plus à rien sur la plateforme. Et voilà pourquoi ils sont inquiets et ils vont donc proposer une solution par la suite. La solution qu'ils vont proposer par la suite, solution « Augmenter le plafond d'approvisionnement à 150 millions via la mise en niveau du protocole et mettre fin aux récompenses des blocs sur les chaînes non natives. » Donc, ils veulent mettre fin aux récompenses sur des blockchains qui sont non natives parce qu'ils font un pont et d'autres blockchains peuvent aussi avoir des récompenses. Donc, modifier les points d'entrée et une tête de chaîne pour supprimer les portefeuilles de réserve et brûler le solde actuellement détenu dans les portefeuilles de réserve utilisées dans le mécanisme de mint sécurisé par des multisicles pour résoudre le problème des ponts existants. Donc, il y a un problème parfois de ponts d'ajustement des cancers de liquidité et des mints sur différents ponts. Vous voyez que comme il y a des ponts parce qu'ils veulent faire un écosystème qui est interopérable, des ponts peuvent minter des tokens. Et donc, ils vont réduire cette limite de mintage à 175, à 101.7 millions par jour. Donc, les ponts ne peuvent plus minter plus de 1.7 millions de rios par jour. Donc, ils réduisent la quantité que les ponts peuvent minter. Ils vont augmenter la quantité que les validateurs peuvent avoir. Ça fait donc que le token va devenir inflationniste. Donc, le token va augmenter pendant les prochains blocs parce qu'on va donner encore beaucoup plus. Et donc, comme on va donner beaucoup plus dans les prochains blocs, je ne vais pas lire tous les détails, bien évidemment, les gens vont commencer à s'interroger. Pourquoi avoir quelque chose aujourd'hui qui sera beaucoup demain? Et c'est ça le problème, effectivement, avec l'argent. L'argent, les gens dépensent pour acheter des biens, pour acheter de l'immobilier, parce qu'ils se disent, pourquoi conserver l'argent aujourd'hui alors que demain, il y en aura plus avec les processus de création de monnaie? Donc, quand on crée la monnaie, on dilue celle qui est existante et du coup, les gens vont dépenser ce qu'ils ont pour ne pas effectivement conserver de l'argent. Donc, les gens se posent des questions, pourquoi détenir les rios aujourd'hui alors qu'il y en aura beaucoup plus demain? Est-ce que ce n'est pas bon de plutôt vendre ces rios et essayer d'attendre que ce soit peut-être moins cher pour en racheter parce qu'il y aura beaucoup plus? Si l'or aujourd'hui, on a la possibilité d'en avoir beaucoup plus, le prix de l'or va baisser. Pareil pour n'importe quel métal précieux, pareil pour n'importe quoi qui est précieux dans le monde entier. Si on a quelque chose qui est précieux, c'est parce que c'est rare. Quand c'est rare, c'est précieux. C'est pour ça que le Bitcoin est en train de s'évaluer parce que ça devient rare, ça devient de plus en plus rare. Et comme ça devient de plus en plus rare, les gens voient en ça quelque chose de précieux et donc ils préfèrent accumuler le Bitcoin. Donc, pourquoi quelqu'un accumulerait les rios aujourd'hui alors que dans les prochains blocs pour récompenser les mineurs, il y en aura beaucoup plus et ces validateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire forcément? Pour se payer, ils vont vendre les rios. Aussi évident que ça. Et voilà pourquoi les gens sont en train de paniquer. Les gens sont en train de dire en fait, autant mieux vendre maintenant. Si j'étais une personne qui était dans l'écosystème et que j'avais forcément cette nouvelle d'un projet qui est intéressant et que je garde dans mon portefeuille pendant longtemps, ça devait aussi m'inquiéter parce qu'on a vu comment à chaque fois qu'on libère les tokens, quand un token a une période de vesting où ils vont libérer les tokens progressivement, il y a une étude dont j'avais déjà partagé sur la chaîne qui montrait clairement qu'avant chaque vesting, avant la date de vesting, de libération des tokens, il y a une chute de parfois jusqu'à 40% de la valeur du token. D'abord, une chute de jusqu'à 40% avant que la confiance puisse revenir par la suite et après, les gens peuvent racheter. S'ils pensent que l'absorption de la libération peut se faire beaucoup plus rapidement, alors les gens auront tendance à racheter. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire en sorte que le rio devient encore intéressant? Qu'est-ce qui va faire en sorte que le rio devient plus centralisé et qu'il y a une plus grande demande du rio parce qu'ils disent qu'ils vont étendre le réseau à d'autres validateurs. Donc, quand d'autres validateurs vont arriver, d'autres projets, d'autres partenariats vont se faire avec la plateforme et qu'ils vont rajouter d'autres crypto-monnaies comme Staking pour sécuriser la plateforme, ça va donc grappiller autant plus les parts de rio. Et donc, effectivement, c'est un gros problème et ça peut remettre encore en question la tokenomics de la plateforme au départ. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire du token proprement dit? Et quel sera le réel rôle de l'utilité du token si ce n'est pas validé les transactions? Est-ce que les autres tokens peuvent également servir pour le vote? Ça, c'est la grosse question. Parce que si les autres tokens peuvent servir pour valider les transactions, est-ce que ça peut servir pour les votes? Et parce que si ça peut servir pour les votes, ben, effectivement, ça réduit encore les parts du token rio dans l'écosystème proprement dit. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut l'observer très particulièrement si c'est un token que vous detenez dans votre portefeuille et que vous voulez conserver, il faudrait peut-être considérer aussi, bon, peut-être que ce n'est pas le meilleur moment parce que le marché a déjà drastiquement chuté et ça peut plutôt se relever. mais quand on a ce genre de news, qu'on a ce genre d'informations, on réanalyse encore son portefeuille pendant longtemps, on réanalyse encore la crypto-monnaie et on voit si, dans le long terme, c'est quelque chose qui est encore intéressant. Et je pense que, dans le long terme, ça peut plutôt baisser en valeur avec cette pression qui pourrait avoir de la libération des tokens qui vont venir des validateurs. Les validateurs doivent se payer. Et s'il n'y a pas de réelle économie dans l'écosystème, pour le moment, je n'en vois pas trop parce que ce qu'on va sur la plateforme de fonds où les gens peuvent trader, effectivement, ce n'est pas aussi utilisé, aussi demandé, aussi grand que ça. Mais bon, ils sont encore au début, ils sont en train de grandir et donc, laissons-leur le temps pour voir. Mais si vous avez ça dans votre portefeuille, je vous conseille de réévaluer encore le potentiel long terme. Mais selon moi, le potentiel long terme réside dans les nouveaux utilités, dans les nouvelles utilisations du token qu'on pourra donner. Parce que, pour le moment, ce n'est pas encore ça. Et une plateforme, une blockchain avec multi tokens, généralement, ne s'est pas très bien passé. C'était Elvis Condio. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Rejoins-nous dans le canal privé où on a déjà quand même des performances de ouf en un mois, 300% le mois dernier. C'était plutôt intéressant. Et donc, rejoins-nous, prends ta place. Le lien, c'est en description de cette vidéo. Si tu veux trader, je mets encore la plateforme CoinEx dans ton radar avec mon lien de parrainage qui est en bas de cette vidéo. tu recevras des frais de réduction sur tes transactions sur la plateforme. C'était Elvis Condio. Porte-toi bien à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.